Dire un mot de ces cibles, de toute évidence, elles ont été choisies avec minutie. Le World Trade Center, c'est le symbole de la puissance commerciale et financière américaine. Le Pentagone, c'est bien sûr le Saint des Saints, le siège de l'armée la plus puissante du monde. Jérôme Bonny. La splendeur américaine frappée là où ça lui fait le plus mal. Dans sa puissance financière d'abord, dont les tours jumelles du World Trade Center étaient le symbole. Deux tours construites en 1973 d'une hauteur de 400 mètres qui dépassent celle du Veyemba State Building. Ces tours du Centre Mondial du Commerce appartenaient aux autorités portuaires des états de New York et de New Jersey. Elles hébergeaient 500 compagnies internationales, 50 000 employés. C'était aussi un haut lieu du tourisme qui attirait chaque mois 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, l'un des fleurons de New York est parti en fumée. Autre cible, le Pentagone, le centre de commandement de la première puissance militaire mondiale. Plus de 20 000 personnes y travaillent. C'est ici qu'est contrôlée une puissance de feu comme le monde n'en a jamais connu. 5 700 charges nucléaires. Sans compter des liens étroits avec les toutes puissantes industries de l'armement. C'est le cœur du système militaro-économique américain qui a été frappé par un avion kamikaze. Le département d'état, la tête de l'omniprésente diplomatie américaine. C'est ici que se décide dans une large mesure l'avenir du monde. Une voiture piégée y a explosé. Vent de panique aussi dans le saint dessin du pouvoir américain. La maison blanche, évacuée de crainte d'un attentat. Aucun des symboles de la démocratie américaine n'a été épargné dans cette journée de terreur.